Le dernier dossier qui a été adopté par le Conseil des ministres est en relation avec la loi qui a été prise portant mobilisation générale. C'est la loi numéro 028-2022 du 17 décembre 2022, qui a été opérationnalisée à travers le décret numéro 0475-2023 du 19 avril 2023. L'application de ce décret a permis de voir dans la mobilisation, cette mobilisation générale, l'ensemble des agents de l'État qui veulent devenir des volontaires de la défense de la patrie. Vous savez très bien qu'il y a des agents de l'État qui sont dans la fonction publique, mais qui veulent se faire enrôler, qui veulent se faire former pour pouvoir contribuer à la défense de la patrie. Et dans ce sens, nous avons recensé qu'au niveau national, les agents de l'État qui se sont fait déjà enrôler et qui sont sur les théâtres d'opération s'élèvent à 160 personnes. Et ceux qui se sont inscrits, qui ont été formés et qui attendent d'être appelés et affectés sur le terrain sont au nombre de 11. Et ceux qui se sont inscrits en attente de formation pour se faire déployer sont au nombre de 1 485. Donc, l'ensemble des agents de la fonction publique qui veulent être engagés sur le front de combat ou qui sont déjà engagés, sommations faites, s'élèvent à 1656. Justement, le décret qui a été adopté aujourd'hui, c'est pour permettre de créer les conditions pratiques de passage de l'État de fonctionnaire à l'État de VDP. Ça veut dire que dès lors que vous devenez involontaire en tant que fonctionnaire, après la formation, l'État a la possibilité de vous affecter dans une zone territoriale donnée avec des missions précises. Mais vous serez sous la coupe du premier responsable sécuritaire qui est dans la zone, que ce soit un policier, que ce soit un gendarme, que ce soit un militaire. Celui qui a été désigné par l'État comme responsable de la zone, c'est lui qui sera là-bas. Et ce décret également prend en compte comment il faut gérer ce VDP fonctionnaire qui est sur le terrain quand la période de sa retraite arrive, comment il faut mettre fin. Même s'il veut poursuivre, il faut d'autres conditionnalités avec le calcul de la retraite. Il y a aussi les conditionnalités d'abandon. S'il est intéressé, il n'est plus sur le terrain, s'il a abandonné de lui-même, comment cette question doit être gérée ? Mais il y a aussi les conditionnalités de radiation. S'il est sous le drapeau et qu'un comportement indécent était remarqué, quelles sont les conditions qu'il fallait réunir pour qu'il ne soit plus dans les rangs de VDP, mais sans pour autant perdre le fait qu'il ait déjà un statut de fonctionnaire. Le dernier mot, c'est de dire que ce recrutement et cette formation vont nous permettre de faire face à trois à quatre situations prépondérantes. La première situation, ce sont les écoles qui sont fermées sur l'ensemble du territoire. Deuxième situation, ce sont les CSPS, les centres de santé. Troisième situation, c'est l'administration territoriale, les préfets, les hauts commissaires. Et puis, quatrième situation également, qu'il faut voir, c'est au niveau de la gestion sécuritaire, en lien avec un certain nombre de centres que nous allons devoir citer. Donc, la formation de ces agents leur permet d'être affectés, de rouvrir ces écoles, les occuper, de rouvrir les CSPS, les occuper et affecter des agents qui sont déjà formés. Comme VDP, préfet, ainsi de suite, et même au niveau de la justice. Il y a beaucoup de centres judiciaires qui sont fermés. Donc, en affectant soit des avocats ou des greffiers dans ces milieux, ça permet de rouvrir ces institutions judiciaires pour permettre la continuité.